bonjour à tous donc ceci est l'enregistrement du cours pour le groupe td3 c'est à dire le cours qui devait avoir lieu aujourd'hui de 16h à 17h30 j'espère d'abord que vous allez bien et que vous profitez de ce confinement pour lire et pour vous cultiver comme ça ça sera comme disait voltaire un petit mal pour un grand bien quelques explications d'abord sur ce cours donc ce cours est destiné d'abord à tous les étudiants du groupe td3 c'est à dire aussi bien pardon aussi bien ceux qui venaient aux semaines paires que ceux qui venaient aux semaines aux semaines impaires voilà pour que ce soit clair avant que de commencer donc dans ce cours on va faire le module de révision pour le premier contrôle continu donc je vous prierai d'abord bien entendu de tout en m'écoutant de regarder en même temps le fichier qui s'intitule module de révision 2 sur lequel va porter secours évidemment secours moi sera moins long que les cours habituel c'est tout à fait normal bon parce que vous n'aurez pas vu enfin bien entendu l'occasion de poser des questions mais bon si vous avez des questions des interrogations vous pouvez bien sûr me contacter par mail n'hésitez pas à m'écrire à n'importe quel moment de la journée donc on commence par ce module de révision enfin on commence par le premier exercice je lis d'abord la consigne justifier l'accord ou l'absence d'accord des participes passés soulignés dans l'extrait suivant donc je précise que le premier contrôle sera sur le même modèle que ce module de révision vous n'aurez pas évidemment les mêmes occurrences mais vous aurez les mêmes types d'exercice voilà donc le premier exercice bon qu'est ce qu'il y aura dans cet exercice il y aura un court extrait bon dans le contrôle ça sera un extrait de d'un bovary avec des participes passés qui sont soulignés donc pour ce premier exercice il s'agit soit de de participes passés de verbes non pronominaux soit de participes passés qui sont évidemment employés sans auxiliaire c'est à dire qu'ils sont employés comme comme adjectif voilà donc le premier participe qui est souligné est suivi je lis la phrase enfin la phrase dans laquelle il y a le participe passé c'était la famille de charenton madame braut suivi de son époux donc là qu'est ce qu'on remarque on remarque que le participe passé est employé dans cette phrase sans auxiliaire n'est ce pas donc il n'y a ni l'auxiliaire être ni l'auxiliaire avoir donc ça on l'a déjà dit lorsque le participe est employé sans auxiliaire cela signifie qu'il est employé comme adjectif et naturellement il s'accorde comme n'importe quel autre comme n'importe quel autre adjectif donc suivi ici s'accorde avec le sujet madame braut parce qu'il est employé comme adjectif donc voilà pour le premier participe pour ce qui est du deuxième qui est le participe passé reconnu du verbe bien sûr reconnaître je lis d'abord la phrase aussitôt que madame caravan les eus reconnu donc là le temps et le passé antérieur mais bon vous n'avez pas forcément à me préciser quel est le temps de conjugaison dans le dans le devoir ce n'est pas ce que je vous demande mais bon il est toujours toujours bon de rappeler un 7 ans de conjugaison je rappelle juste rapidement que le passé antérieur se conjugue de la façon suivante auxiliaire être ou avoir au passé simple plus participe passé comme dans le verbe les eus reconnu et que le passé antérieur exprime justement comme son nom l'indique une antériorité dans le passé par rapport à l'imparfait de l'indicatif ou au passé simple généralement c'est le passé simple bon bref pour le participe passé du verbe reconnaître reconnu bon on voit bien qui s'accorde reconnu us je profite aussi pour rappeler que lorsqu'un participe passé s'accorde cela ne signifie pas toujours qu'il prend la marque du pluriel ni celle du féminin le participe passé peut très bien s'accorder avec le masculin singulier ça on l'a déjà dit lors du tout premier cours qu'on a fait sur le participe passé et c'est l'occasion de le rappeler pour ce qui est de ce participe donc là on voit bien qu'il s'accorde c'est le participe passé d'un verbe non pronominal le verbe reconnaître qui est dans cette phrase précédée d'un COD le complément d'objet direct c'est les les eus reconnu donc eus reconnu qui et par conséquent le participe s'accorde parce que c'est le participe passé d'un verbe non pronominal et parce qu'il est précédé d'un COD avant l'auxiliaire avoir bon voilà pour ce participe on va passer maintenant au participe suivant donc le participe du verbe faire fait donc je lis la phrase c'est votre dépêche qui nous a fait venir bon là bien entendu on a un cas je ne dirais pas vraiment particulier mais bon quelque peu irrégulier en matière d'accord du participe passé puisque le participe passé est suivi ici d'un infinitif donc nous a fait venir nous avons l'infinitif venir bon je rappelle ici la règle d'accord dans ce cas de figure là donc nous avons dit que lorsque le participe le participe passé est suivi d'un infinitif le participe passé s'accorde avec le COD si le COD fait l'action de l'infinitif je répète lorsque le participe passé est suivi d'un infinitif le participe s'accorde avec le COD lorsque ce COD fait l'action de l'infinitif inversement le participe passé ne s'accorde pas ou reste invariable lorsque le COD ne fait pas l'action de l'infinitif à la lumière de cette règle on va observer cette occurrence qui nous a fait venir donc le COD ici c'est nous qui a fait venir qui nous donc nous ici et COD le l'infinitif c'est venir donc ici le COD nous ne fait pas l'action de l'infinitif c'est plutôt le sujet votre dépêche je lis toute la phrase c'est votre dépêche qui nous a fait venir c'est le sujet votre dépêche qui fait l'action de l'infinitif et ce n'est pas le COD nous donc qu'est-ce que cela entraîne par rapport à l'accord et bien cela entraîne que le participe passé reste invariable parce que le COD ici ne fait pas l'action de l'infinitif encore une remarque ou plutôt un rappel parce que ce bon cela je l'ai déjà dit mais bien sûr c'est l'occasion de le rappeler lorsque on a un factitif factitif c'est à dire faire plus faire faire quoi c'est à dire faire plus à notre infinitif donc et que on a le participe passé de faire ce participe passé ne s'accorde pas parce que de toute façon le COD ne fait pas l'action de l'infinitif voilà à titre de rappel donc fait venir le participe passé du verbe faire ne s'accorde pas parce que le COD nous ne fait pas l'action de l'infinitif venir on passe maintenant au au participe suivant fini du verbe bien sûr finir donc je lis d'abord la phrase où il y a l'occurrence nous croyons que c'était fini donc là qu'est ce qu'on a on a le participe passé et juste avant on a un auxiliaire être il faut toutefois préciser que le verbe finir à la base se conjugue avec quel auxiliaire avec l'auxiliaire avoir j'ai fini tu as fini nous avons fini etc donc qu'est ce que cela change au niveau de la justification eh bien on ne peut pas on ne peut pas ici justifier en disant que il s'agit du participe passé d'un verbe non pronominal conjugué avec l'auxiliaire être non il faut plutôt dire que le participe passé est simplement employé comme adjectif et que par conséquent il s'accorde donc ici on a le ce qui est indéfini donc il s'accorde mais avec le masculin singulier donc pour ces verbes pour ces participes plutôt qui sont précédés de l'auxiliaire être il faut à chaque fois vérifier si le verbe se conjugue c'est à dire à la base avec l'auxiliaire être ou avec avoir je rappelle que la très grande majorité des verbes non pronominaux se conjugue avec l'auxiliaire avoir et que quelques verbes cependant se conjugue avec être comme par exemple mourir venir devenir etc donc voilà pour le participe de finir à fini qui s'accorde ici parce qu'il est employé comme adjectif donc on passe au dernier participe de cet exercice nous sommes venus tout de suite donc venus participe passé du verbe venir donc là encore on remarque que venu est précédé de l'auxiliaire être évidemment nous sommes donc mais ça ne sera pas la même justification que pour c'était fini parce que le verbe venir se conjugue avec l'auxiliaire être je suis venu tu es venu etc on ne dit pas bien entendu j'ai venu tu es venu donc je suis venu tu es venu etc donc là comment on justifie cet accord on justifie en disant simplement que il s'agit d'un participe passé de verbe non pronominal qui se conjugue avec l'auxiliaire être ce qui entraîne bien entendu l'accord de ce participe passé donc voilà pour le premier exercice évidemment donc je répète que si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à me contacter à m'écrire et de toute façon je déposerai aussi les corriger complet avec le cours comme ça donc ça sera je pense beaucoup plus facile pour vous bon on va passer maintenant au deuxième exercice qui porte cette fois sur les participe passé des verbes pronominaux n'est ce pas donc je rappelle un peu rapidement que lorsqu'on a affaire à un verbe pronominal donc on ne peut pas vraiment justifier avec l'emploi de l'auxiliaire parce que tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être c'est vrai c'est tout à fait impossible de conjuguer un verbe pronominal avec l'auxiliaire avoir donc sur quoi va-t-on se baser plutôt c'est sur le type du verbe donc on a dénombré trois types bon quatre peut-être mais bon on va dire trois verbes essentiellement pronominaux qui n'existe qu'à la forme pronominale du type se souvenir s'acharner etc donc pour ce type 1 verbes essentiellement pronominaux le participe passé s'accorde toujours type 2 verbes pronominaux de sens passif c'est à dire le sujet ne fait pas l'action donc pour ce type de verbes aussi le participe passé s'accorde et enfin un troisième type les verbes pronominaux de sens réfléchi ou réciproque réfléchi c'est à dire un seul sujet accomplit l'action c'est comme rappelez-vous l'exemple se regarder dans un miroir je me suis regardé dans un miroir donc réfléchi et réciproque c'est à dire plusieurs sujets accomplissent l'action bon là c'est une distinction qui est d'ordre sémantique donc autrement dit le même verbe parfois peut et ça aussi je le répète à titre de rappel le même verbe peut être soit de sens réfléchi soit de sens réciproque en fonction du contexte donc il faut bien vérifier le sens du verbe donc et je rappelle aussi que la grande majorité des verbes pronominaux appartiennent évidemment à ce type 3 verbe pronominaux de sens réfléchi ou réciproque bon qu'est-ce qu'on fait pour ce type là on vérifie si le pronom réfléchi se a la fonction COD ou bien COI s'il est COD, complément d'objet direct par exemple nous nous sommes vus donc nous nous sommes vus nous avons vu qui donc vu US ou UES ça dépend du sujet mais nous nous sommes parlé nous avons parlé à qui ou avec qui dans ce cas c'est un COI le participe reste invariable donc voilà à titre de rappel on va maintenant regarder ces 5 phrases donc qu'on a dans l'exercice je commence par lire la première phrase avec Simon nous nous étions demandé s'il s'était agi d'un restaurant ou bien d'une auberge donc le participe qui est souligné ici c'est demander donc je rappelle que il faut la première chose qu'il faut vérifier c'est si le verbe est essentiellement pronominal ou non si on peut tout simplement enlever et supprimer le SE ou non donc s'il n'est pas essentiellement pronominal on passe au type 2 de sens passif on vérifie si le sujet fait ou ne fait pas l'action sinon il reste bien entendu le type 3 voilà il faut procéder comme ça c'est plus facile et ça permet justement d'identifier correctement le type du verbe bon après pour les phrases dans lesquelles il y a plusieurs interprétations possibles je répète qu'il suffit d'en mettre une seule une seule interprétation suffit vous n'avez pas à mettre toutes les interprétations possibles bon donc bref pour ce verbe donc nous nous étions demandé donc il s'agit d'un verbe pronominal de sens réfléchi bien sûr bon là nous nous étions demandé c'est-à-dire autrement dit pour reformuler un peu grossièrement cet énoncé ça veut dire que chacun s'est demandé de son côté en quelque sorte ce verbe indique une réflexion il est souvent utilisé dans les monologues d'ailleurs se demande-t-il se demande-à-t-elle etc donc cela indique que ce verbe est de sens réfléchi bien sûr on peut supprimer le ce donc il n'est pas essentiellement pronominal le sens n'est pas passif non plus donc là on a un verbe de sens réfléchi le pronom réfléchi ce qui ici est nous 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 étions vous savez encore une fois je rappelle donc le pronom réfléchi ce se décline bien sûr je me tu te il elle ce nous nous vous vous il elle au pluriel ce donc bon ici la fonction du pronom réfléchi qui est nous et la fonction c'est oui complément d'objet indirect donc en fait on peut poser la question nous avons demandé à qui ce qui explique pourquoi le participe passé reste invariable bon encore une petite astuce un petit rappel lorsque vous posez cette question mentalement ou sur votre feuille de brouillant ou si vous le voulez dans vos réponses essayez de faire en sorte que la question porte toujours sur le sujet et non pas sur l'objet ça c'est important pour ne pas faire d'erreur parce que par exemple dans cette phrase ou en tout cas pour le verbe se demander on serait tenté de dire ou de poser la question nous avons demandé quoi non c'est la question porte sur le pronom réfléchi donc nous nous étions demandé c'est nous avons demandé à qui c'est oui et ce n'est pas nous avons demandé quoi c'est au dé voilà donc voilà pour ce premier participe passé je passe au deuxième nous nous sommes regardés longtemps sans dire un mot mot passant mot d'amour 1882 donc ici vous avez le participe passé du verbe se regarder encore une fois qui est conjugué aussi dans cette phrase avec nous pardon donc pour ce verbe là on fait on vérifie de la même façon d'abord est-ce que c'est un verbe essentiellement pronominal non pas du tout puisqu'on a le verbe regarder et le verbe se regarder donc le verbe existe autant à la forme pronominale que non pronominale donc type 1 on écarte ce n'est pas le type 1 on passe au type 2 nous nous sommes regardés donc est-ce que le verbe est de sens passif non encore une fois le sujet fait bien l'action de regarder donc on passe au type 3 maintenant nous nous sommes regardés donc il s'agit ici d'un verbe qui est plutôt de sens réciproque chacun a regardé l'autre il y a plusieurs sujets qui participent à l'action ce qui signifie que ici le participe passé s'accorde parce que c'est le participe passé d'un verbe pronominal de sens réciproque et que le pronom réfléchi qui est ici nous a la fonction COD donc on pose la question regarder qui donc ce qui entraîne l'accord du participe passé donc bien sûr bon encore une fois un petit rappel donc je profite de cet exemple se regarder comme beaucoup d'autres verbes beaucoup vraiment d'autres verbes peut être suivant le contexte et l'emploi soit de sens réfléchi soit de sens réciproque par exemple si on met ici regarder au singulier je me suis je me suis regardé et ou bien et eux donc je me suis regardé c'est plutôt un verbe de sens réfléchi n'est-ce pas et bien entendu le participe s'accorde pour les mêmes raisons parce que ce est toujours COD donc voilà pour cette deuxième deuxième phrase je vais passer à la troisième que je vais lire bien entendu depuis un an il s'était épris d'études sociales le désir de transformer l'humanité douloureuse en une autre selon son rêve est meilleur le passionné Édouard Estonier l'empreinte 1919 donc là on a le participe passé épris du verbe s'éprendre s'éprendre de quelqu'un de quelque chose bien sûr dans le registre littéraire c'est aimer passionnément être passionné de ou par ou pour bref donc là le verbe s'éprendre est un verbe qui est essentiellement pronominal on n'a pas de verbe éprendre en français le verbe n'existe qu'à la forme pronominal donc puisqu'il est essentiellement pronominal le participe passé s'accorde ici il s'accorde bien entendu avec le sujet qui est masculin singulier donc pas de E de S etc mais c'est normal donc accord du participe passé du verbe s'éprendre parce que le verbe est essentiellement pronominal je passe à la phrase suivante la faim et la soif se sont allumées en même temps en elle fouettées par la passion du sang Joseph de Pesquidou chez nous travaux et juristiques 1923 donc là nous avons le participe passé du verbe s'allumer donc on fait la même vérification que pour les autres phrases donc s'allumer est-ce qu'il est essentiellement pronominal bien sûr que non puisqu'on a le verbe allumer et le verbe s'allumer il nous reste bien sûr maintenant les deux types de sens passif ou bien réfléchir réciproque donc là il est possible vu la nature du sujet la faim et la soif qui est un sujet inanimé inanimé abstrait de surcroît donc il est tout à fait possible de considérer ce verbe pronominal comme étant de sens passif voilà on peut donc dire que le verbe pronominal est de sens passif et que le participe passé s'accorde c'est le type de il est possible aussi toutefois de considérer que le sujet la faim et la soif bon je relis un peu la partie de la phrase la faim et la soif se sont allumées en même temps en elle donc il est possible bien sûr de considérer que le sujet est en quelque sorte personnifié et qu'il fait métaphoriquement l'action donc dans ce cas là si on opte pour cette interprétation qu'est-ce qu'on fait par rapport à la justification on peut dire que s'allumer est un verbe pronominal de sens réfléchi et dans ce cas bien sûr le participe passé s'accorde parce que ce est c'est c'est allumer quoi ou plutôt qui puisque le sujet ici est considéré dans cette interprétation là comme un sujet personnifié donc bon je répète que vous n'êtes pas du tout obligé de me mettre toutes les explications et que par exemple pour cette phrase vous pouvez opter pour l'explication qui vous convient le plus soit vous dites que le verbe est de sens passif soit vous dites qu'il est de sens réfléchi de toute façon j'accepterai les deux bien sûr à condition qu'elles soient pertinentes bon je passe à la dernière phrase de l'exercice mon dieu monsieur au lieu de nous observer à la dérobée pendant une heure ne voudrait-il pas mieux chercher ensemble où nous nous sommes connus mot passant à l'infirme 1888 donc là nous avons le participe passé du verbe se connaître connu donc nous nous sommes connus donc bien sûr on a connaître et se connaître donc le verbe n'est pas essentiellement pronominal ça c'est bien sûr à écarter à éliminer deuxième type de sens passif nous nous sommes connus est-ce que le verbe est vraiment de sens passif non nous nous sommes connus nous avons fait connaissance donc autrement dit le sujet fait bien l'action donc on écarte aussi de sens passif maintenant est-ce qu'il est de sens réfléchi ou réciproque donc il est plutôt bien sûr de sens réciproque puisqu'il y a un véritable entre guillemets échange d'action que plusieurs sujets accomplissent l'action donc participe passé d'un verbe pronominal de sens réciproque le pronom réfléchi qui est ici nous nous est et COD à la fonction COD nous nous sommes connus donc autrement dit cela revient à dire nous avons connu qui et dans ce cas bien sûr le participe passé s'accorde donc voilà pour ce deuxième exercice donc vous avez en somme donc vous avez deux exercices qui portent tous les deux sur l'accord du participe passé chaque exercice sera sur cinq points il y a ensuite deux autres exercices dont le premier porte sur les noms composés et le dernier sur l'accord du verbe à sujet multiple ou avec plusieurs sujets donc bon c'est vrai que je me répète mais c'est toujours utile vous pour les exercices trois et quatre vous n'êtes pas obligé encore une fois de mettre toutes les interprétations une seule suffit suffit pardon un seul accord suffit voilà qui est dit bon je lis alors la consigne de l'exercice 3 mettez les noms composés entre parenthèses au pluriel en justifiant leur accord ou leur absence d'accord bon donc je lis la première phrase avec le nom composé qui entre parenthèses sans regarder la dame elle sortit précipitamment du comptoir alla vers l'arrière boutique et appela son mari qui parut tout à coup Balzac un épisode sous la terreur 1831 donc cet écrit fait partie des tout premiers des premiers écrits de Balzac donc ici on a arrière boutique bon bien sûr je rappelle que pour tous les noms composés il faut bien sûr voir de quoi se compose ce nom justement quelles sont les classes grammaticales de chacun des mots qui le composent ou dont il se compose donc arrière boutique qu'est-ce qu'on a ici on a arrière qui est c'est quoi sa classe grammaticale qui est un adverbe un adverbe arrière plus boutique un boutique qui est bien entendu un nom ou un substantif donc adverbe plus nom qu'est-ce qu'on a dit pour les classes grammaticales préposition plus nom ou adverbe plus nom c'est quoi la règle le premier élément c'est-à-dire le premier mot qui est soit une préposition soit un adverbe ne prend pas la marque du pluriel ne s'accorde pas mais le deuxième élément qui est le nom prend toujours la marque du pluriel bon évidemment il y a certaines exceptions à cette règle mais en général elle marche bien c'est-à-dire pour la vraiment la très grande majorité des noms qui comportent un adverbe ou une préposition plus un nom donc pour arrière boutique arrière ne prend pas de s boutique prend un s on justifie cet accord de la façon suivante en disant que ce nom se compose d'un adverbe qui est arrière bon oui veillez s'il vous plaît à à dire à chaque fois quand vous dites par exemple adjectif nom adverbe etc à me dire quel est le mot concerné à le mettre entre parenthèses au moins donc par exemple pour ce nom composé on dit que ce nom se compose d'un adverbe qui est arrière et d'un nom qui est boutique donc l'adverbe reste invariable alors que le nom s'accorde prend la marque prend la marque du pluriel le s donc voilà pour cette première phrase dans la deuxième nous avons deux noms composés oui parfois je peux dans le il est possible en tout cas que dans le contrôle vous ayez des phrases avec parfois deux occurrences donc vérifiez bien s'il vous plaît pour que vous répondiez comme ça à toutes les les questions pour ne pas perdre des points comme ça pour rien donc là vous avez dans cette phrase vous avez deux noms composés je vais lire puis montant sur le pèse-personne à cadran-loupe toujours rangé sous la lucarne et qui depuis des années contrôle les kilos de la famille comme la toise en forme de girafe cloué en face sur le ripolin on a contrôlé les tailles Hervé Bazin crie de la chouette 1972 donc on commence par pèse-personne pèse-personne de quoi se compose ce nom il se compose d'un verbe pèse le verbe peser n'est-ce pas plus un nom donc je vous rappelle que lorsqu'on a verbe plus nom le verbe très souvent se met au présent simple il est conjugué le nom il peut être soit de sens spécifique c'est-à-dire il existe plusieurs enfin si vous voulez échantillons de ce nom dans la réalité ou alors c'est un objet reproductible dans la réalité de sens spécifique dans ce cas il prend un S ou bien un nom de sens générique général générique qui ne prend pas de S sauf si on se réfère à l'orthographe dite rectifiée de 1990 donc bien sûr vous pouvez mettre si le nom est de sens générique vous pouvez mettre soit l'accord de l'orthographe de 1990 soit l'accord de l'orthographe traditionnelle si si bien sûr s'il y a lieu donc en tout cas pour ce nom composé pèse personne il n'y a absolument pas de conflit entre l'orthographe rectifiée et l'orthographe classique parce que personne est un nom qui est de sens spécifique un pèse personne ne sert pas qu'à peser une seule personne mais plusieurs personnes etc donc le verbe bien entendu dans tous les cas il reste invariable personne ici prend un S parce que c'est un nom de sens spécifique donc voilà pour la justification pour pour ce qui est maintenant du deuxième nom composé dans cette phrase cadran loupe donc on notera que ce nom se compose de deux noms cadran plus loupe donc on a dit que lorsque le nom composé se compose d'un nom plus un autre nom pour rappeler la règle les deux noms se mettent au pluriel sauf si le deuxième nom complète le premier avec ou sans ellipse donc là je vous renvoie au cours je vous conseille de regarder un peu enfin de revenir un peu à ce qu'on a fait donc il faut en tout cas vérifier si lorsqu'on a non plus non si le deuxième nom complète le premier ou ne le complète pas il peut le compléter aussi au moyen d'une ellipse rappelez-vous l'exemple station service station avec un S service sans le S parce que c'est station de service ou pour le service bon voilà ici pour cadran loupe donc on a deux noms le deuxième nom loupe ne complète pas le premier cadran donc les deux noms se mettent au pluriel voilà sans problème on va passer maintenant à la phrase suivante que je vais lire les élèves sont en récréation on les entend qui préparent une partie de cache-cache et qui tire au sort pour savoir qui en sera donc Germaine accrement c'est dame au chapeau vert 1922 donc ici le le nom composé c'est cache-cache donc de quoi se compose-t-il il se compose d'un verbe plus un autre verbe de deux verbes caché le verbe caché donc je rappelle que lorsque vous avez un nom composé qui se compose de deux verbes deux verbes qui peuvent être soit conjugués soit à l'infinitif le nom composé reste toujours invariable donc cache-cache pas de s ni sur le premier cache ni sur le deuxième bien sûr parce que ce nom est composé de deux verbes en fait bon pour cache-cache c'est le même verbe qui se répète mais on a en tout cas cette 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 façon d'employer le nom composé avec un verbe plus un autre verbe donc cache-cache invariable verbe plus verbe maintenant la phrase suivante donc je lis les panneaux les panneaux formant le brise-glace sont soigneusement ajustés et boulonnés la base est scellée dans la pierre de taille donc Cézanne annale des ponts et chaussées 1864 donc ici vous avez le nom composé brise-glace brise-glace se compose d'un verbe un brise bien sûr enfin ne pas confondre avec le nom une brise ça n'a rien à voir bien entendu brise-glace c'est ce qui sert à briser la glace donc là c'est un verbe brise plus un nom glace donc là quand vous avez verbe plus nom il faut vérifier la toute première chose à vérifier c'est si le nom est de sens spécifique ou générique comme je l'ai déjà précisé donc brise-glace c'est ce qui sert j'étais en train de le dire c'est ce qui sert à briser la glace au sens bien sûr propre et non pas au sens figuré donc d'après l'orthographe traditionnelle puisqu'on a ici un nom de sens générique glace la glace donc tout le nom composé reste invariable brise le verbe ne prend pas de s glace qui a un nom de sens générique ne prend pas de s non plus bon mais ça c'est d'après l'orthographe traditionnelle bon il existe toutefois une autre orthographe celle de enfin de 1990 brise-glace avec un s sur glace bon ça me semble tout de même assez fautif ça me semble ça ne me semble pas pertinent mais si vous mettez cet accord je le considérerai évidemment comme correct donc il existe on ne va pas en nier l'existence de toute façon donc voilà pour cet exercice qui porte sur les noms pardon les noms composés on va passer au tout dernier exercice qui porte cette fois sur l'accord du verbe avec plusieurs sujets ou du verbe à sujets multiples je lis la consigne et je vais vous expliquer ce que j'attends de vous dans cet exercice là qui sera aussi sur 5 points bien évidemment donc conjuguer les verbes en gras avec les sujets indiqués entre parenthèses ou commenter leur conjugaison dans tous les cas vous justifierez l'accord bon pourquoi j'ai mis dans la consigne conjuguer ou commenter leur conjugaison parce que la conjugaison que je donne elle peut que je mets d'ailleurs en gras dans chaque phrase elle peut être correcte ou incorrecte bien entendu si elle est correcte vous n'avez pas enfin évidemment à la modifier vous gardez la même conjugaison mais vous justifiez vous justifiez cette conjugaison si elle est incorrecte vous proposez votre conjugaison et vous la justifiez aussi dans tous les cas il faut justifier voilà bon là vous avez des phrases avec des verbes qui sont en gras qui sont tous conjugués bon et après je mets vous avez entre trois points entre deux crochets devant le sujet donc qu'est-ce qu'il faut faire en fait dans ces crochets il faut en fait mettre le deuxième sujet que je propose entre parenthèses bon par exemple regardez la première phrase restez donc tranquille continuez le professeur indigné c'est une phrase de madame Ovarie donc je mets trois points entre crochets devant le professeur en fait il faut ajouter à professeur le sujet qui est entre parenthèses c'est-à-dire je réécris la phrase de la façon suivante pardon restez donc tranquille continuez le professeur ou le maître d'études indigné voilà donc vous réécrivez la phrase en fait en mettant en ajoutant le sujet qui est entre parenthèses dans l'espace qui est entre crochets voilà donc restez donc tranquille continuez le professeur ou le maître d'études indigné donc là pour ce verbe on va le garder tel qu'il est au singulier c'est la bonne conjugaison en fait on ne peut pas ici le mettre au pluriel pour une raison que j'ai déjà évoqué dans le cours parce que ici vous avez la conjonction OU qui reprend qui sert à reprendre le même sujet avec un synonyme donc professeur est repris par maître d'études autrement dit le verbe reste au singulier parce qu'il n'y a pas plusieurs sujets il n'y a qu'un seul sujet en vérité le professeur ou le maître d'études c'est la même chose c'est la même personne on est d'accord sur ça donc évidemment le verbe reste au singulier voilà pour cette pour cette phrase bon je rappelle aussi que lorsque vous avez la conjonction OU qui sert à reprendre le sujet avec une périphrase ou un mot de sens proche on laisse le verbe au singulier on le met au singulier parce que en fait c'est encore une fois le même sujet donc là pour la deuxième phrase je passe à la deuxième phrase le marmot fut gâté comme un prince toujours dans madame Bovary vous avez OU le petit donc le marmot ou le petit fut gâté là encore une fois on va garder l'oxydérètre ici bien sûr au passé simple on va le laisser au singulier parce que le marmot ou le petit c'est le même sujet n'est-ce pas donc un marmot un petit même sujet donc là il n'y a absolument pas besoin de mettre au pluriel fur on laisse le verbe au singulier on justifie en disant comme pour la première phrase que OU sert à reprendre le sujet avec un synonyme à l'aide d'un synonyme ici c'est le cas aussi lorsque vous avez une périphrase je rappelle la phrase qu'on a faite ensemble Paris ou la ville des Lumières m'attire donc la ville des Lumières ou la ville Lumière donc c'est une périphrase qui reprend ce Paris c'est le même sujet donc là encore le verbe reste évidemment au singulier bon les deux phrases qui restent dans l'exercice comportent la conjonction de coordination NIE pour NIE NIE suit les mêmes règles que OU je souligne aussi et je rappelle que dans le devoir enfin le contrôle pardon vous aurez dans cet exercice les deux conjonctions OU et NIE OU plus NIE vous n'aurez NIE énumération NIE gradation etc. bon bref donc je lis la phrase NIE L'AIN trois points enfin trois points de suspension espace ne désirez l'entendre NIE L'AIN 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 ici on a deux façons d'accorder le verbe soit on dit soit on garde le pluriel NIE L'AIN 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 dans ce cas si on garde le pluriel cela signifie aussi bien l'un que l'autre tous les deux mais à la tournure négative il est toutefois possible bien que ce soit tout de même enfin beaucoup moins fréquent comme accord il est possible de mettre le verbe au singulier ne désirer R A I T ne désirer l'entendre parce que dans ce cas là on dit qu'aucun des deux ne désirait l'entendre aucun des deux ni l'un ni l'autre donc dans ce cas le NIE serait plutôt exclusif et on pourrait mettre le verbe au singulier c'est possible bien sûr ce n'est pas toujours possible pour toutes les phrases mais en général en général il y a une espèce je dirais de flottement sémantique c'est un peu comme pour le je déposerai d'ailleurs une fiche de lecture à ce sujet c'est un peu comme pour l'accord du verbe avec un sujet singulier ayant un sens pluriel il y a une espèce de flottement pour certaines phrases donc encore une fois il suffit de mettre un seul accord si plusieurs accords sont possibles voilà bon maintenant pour la dernière phrase ni discuter trois points ne me feront changer d'avis donc on a ni raisonner donc alors est-ce qu'on dira ni discuter ni raisonner ne me feront changer d'avis ou ne me fera changer d'avis donc si on garde le pluriel ni discuter ni raisonner ne me feront changer d'avis c'est que on considère que discuter et raisonner sont deux choses différentes n'est-ce pas c'est-à-dire on accorde le verbe avec deux sujets en fait et on met le pluriel si en revanche on opte pour le singulier c'est-à-dire ni discuter ni raisonner ne me fera changer d'avis dans ce cas on considère que discuter et raisonner sont deux verbes de sens proches ou comme on dit dans la sémantique de sens voisin donc voilà pour cette activité de révision bon bien entendu encore une fois n'hésitez pas à m'écrire au cas où vous auriez des questions comme je l'ai dit aussi dans les dans les annonces que j'ai postées que j'ai déposées sur notre espace de travail donc je dépose d'abord ces modules de révision la semaine prochaine je déposerai les 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 contrôles continu vous choisissez s'il vous plaît le le bon fichier en fonction de votre groupe et de la semaine c'est-à-dire paire ou impaire bon donc et après vous pouvez m'envoyer vos travaux par exemple par mail je vous corrigerai et je vous indiquerai plus tard votre note donc et une fois qu'on aura fini ce contrôle qu'on aura tout fait etc je je déposerai d'autres cours donc je commencerai à faire le deuxième chapitre je le je déposerai tous ces cours bien entendu sur CELN avec les fiches avec les exercices les corrigés les explications tout ça et je prendrai soin de déposer les fiches avant que de commencer à enregistrer le cours pour que vous puissiez vous exercer donc voilà j'espère que tout est clair pour vous je vous souhaite bon courage et voilà j'espère qu'on qu'on se reverra qu'on se reverra bientôt en tout cas n'hésitez pas à m'écrire fin de l'enregistrement à m'écrire à m'écrire à m'écrire à m'écrire à m'écrire